Pourquoi parler des enfants de parents en souffrance psychique ? Parce que c'est une réalité encore méconnue et parce que c'est une problématique qui fait beaucoup souffrir pour celles et ceux qui la vivent. Je pense qu'on le comprendra tout à l'heure à l'écoute des témoignages. J'avais envie de vous expliquer un petit peu comment nous, à Stram, on est arrivé à cette problématique. Peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'est la fondation à Stram. La fondation à Stram est née en 1995 dans l'idée de soutenir les enfants et jeunes et leurs familles autour de bouleversements importants du lien familial. Et puis, une petite historique, parce que j'aime bien expliquer d'où on parle et comment on a construit un petit peu notre pensée. Donc au départ, en 1995, à Stram, c'est créé pour soutenir des enfants et des familles touchées par le VIH SIDA. Ensuite, ça a été le soutien aux enfants en deuil, les enfants de parents séparés. On a développé les soutiens pour les adultes, les soutiens pour les professionnels. Et puis, à partir de 2006, à Stram est née dans le canton de Vaud à Lausanne. Et puis à partir de 2006, on s'est progressivement développé géographiquement avec l'ouverture de l'antenne de Genève, de sites indépendants sur Fribourg, Neuchâtel et Valais, dans le développement du soutien aux familles à partir de 2012. Ça, c'était un grand changement qualitatif. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Et puis, en 2015, ça a été le lancement du projet Zigzag, le fameux projet Zigzag dont je vais vous parler, sur le canton de Vaud. Et puis une autre date importante, c'est en 2022, l'Astram Neuchâtel est devenu Astram Arc-Béjune. Et puis, ce n'est plus une association indépendante, ça fait partie intégrale de la fondation Astram. La fondation Astram, je vais juste vous expliquer un petit peu géographiquement. Donc, c'est toutes les petites étiquettes en bleu. Donc, Vaud, Neuchâtel, Berne-Jura avec Astram Arc-Béjune, le canton de Genève, Astram Genève, Valais. Et puis sur Fribourg, c'est l'office familial Fribourg qui porte Astram Fribourg. Il a mentionné qu'on a aussi une collaboration avec le centre protestant Berne-Jura qui porte quelques prestations d'œil et séparation sur ces régions. Donc, historiquement, on avait trois domaines d'action. D'abord, la maladie grave dans la famille. Ensuite, on a développé le soutien aux enfants en deuil et le soutien aux enfants de manière générale. Parce qu'au départ, Astram travaillait plutôt autour des familles. Et puis, c'est en travaillant, en soutenant des familles touchées par le VIH SIDA et en se rendant compte que lorsqu'un parent mourait, toute l'attention était portée sur le parent, surtout dans ce contexte de maladies nouvelles qui mobilisaient beaucoup d'énergie. Mais il y a aussi pas mal de tabous là autour et que les enfants étaient souvent sans explication, sans rien. Ils étaient là, assistés à tout, mais qu'il n'y avait pas de parole, de soutien, de regard posé sur ces enfants. Donc, à partir de 1999, Astram a vraiment développé des actions spécifiques pour les enfants. Alors, d'abord, ça a été les enfants en deuil avec des groupes de soutien pour enfants et d'autres prestations. Ensuite, ça a été les groupes de soutien pour les enfants de parents séparés. Et puis, en 2015, on en est arrivé à développer un nouveau domaine d'action, le soutien aux enfants de parents en souffrance psychique. Et c'est un peu le même cas de figure, quelque part. On s'est rendu compte, comme à l'époque pour les enfants en deuil, qu'il y avait des enfants qui vivaient des situations où il y avait parfois beaucoup de professionnels mobilisés, mais que peu de paroles, peu de regards, peu d'attention portée à ces enfants. D'ailleurs, c'est une assistante sociale qui nous avait sollicités en disant, mais vous avez des groupes pour les enfants en deuil. Mais là, moi, je m'occupe d'enfants qui ont leurs parents. Mais des fois, les parents, ils ne sont pas là. Ils sont vivants, mais des fois, ils ne sont absolument pas présents pour les enfants. C'est des enfants qui sont souvent placés, qui voient leurs parents épisodiquement. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants ? On s'est posé la question, puis on s'est dit, ouais, ça rejoint une réalité qu'on connaît un petit peu, parce qu'on s'était déjà rendu compte que derrière un certain nombre de situations de séparation, il y avait effectivement quelque chose de pas très clair. Mais on sentait bien qu'il y avait un parent qui n'était pas complètement dans la course. Et on s'est rendu compte qu'on passait un petit peu comme chasseur braise sur des situations familiales où il y avait un parent clairement en souffrance psychique. et une séparation parentale qui survenait dans ces contextes-là, puis que ce n'était pas tout à fait OK, finalement, de travailler avec ces enfants sans nommer quoi que ce soit autour de ce trouble psychique qu'on constatait pourtant. Donc, c'est comme ça qu'est né Zigzag. Et puis Zigzag, ça a été d'abord un parcours. On fait nos parcours de soutien pour les enfants, principalement en groupe. Pardon, je n'ai pas du tout suivi. Voilà, donc ça, c'est les trois domaines d'action. Plus le nouveau développé en 2015. Et puis le parcours Zigzag, donc, qui se fait sur cinq séances, comme tous nos parcours à STRAM, avec un contenu qui est défini par séance et puis qui va s'adapter à tous les âges par groupe d'âge et qui peut se faire en individuel, en groupe, en fratrie ou en famille. Mais c'est vrai qu'on privilégie le groupe avec plusieurs enfants de familles différentes aussi pour permettre des échanges. Je vous présente un petit peu plus en détail après ce programme de groupe, mais surtout, il y a un atelier qui est consacré pour ceux qui s'y intéressent. J'y arriverai ? Non. Alors, le groupe Zigzag se base sur un outil de l'approche narrative qui est l'arbre des récits qu'on a adapté en fonction de notre expérience des groupes et des enfants dans des situations de bouleversement profond des liens familiaux pour en faire un support métaphorique qui se construit vraiment en trois dimensions et qui permet de mettre en lumière les ressources, de créer aussi un espace de sécurité pour l'enfant, et puis, justement, petit à petit, après avoir sécurisé une parole, une pensée sur les ressources, de pouvoir aller dans la réflexion sur les difficultés. Ah non, pas du tout. Voilà. Mais le trouble psychique, par rapport à nos domaines d'action, c'est vraiment un domaine particulier et qui nécessite quelque part des mesures un tout petit peu différentes parce que les enfants de parents en souffrance psychique, on s'en rend compte, restent souvent invisibles. Et ça, c'était, je pense, le principal problème. Ça l'est toujours, je dirais. Mais quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'en fait, on mettait le pied dans quelque chose. On a commencé avec notre petit groupe une fois parce qu'on nous avait demandé. Puis on a réalisé qu'en fait, on touchait une réalité qu'on connaissait pas du tout, mais qui était beaucoup plus répandue que ce qu'on imaginait, qu'il y avait beaucoup d'enfants concernés. Et que souvent, c'était compliqué d'y accéder. C'était compliqué de savoir ce que vivaient ces enfants. Parce que d'une part, il y a les professionnels qui sont en contact régulier avec les familles. Je pense à la garderie, à l'école, même parfois à la protection de l'enfance, mais qui n'ont pas toujours un regard très clair sur ce qui se passe dans la famille. Par exemple, la protection de l'enfance, oui, ils ont un regard sur ce qui se passe dans la famille, mais ils n'ont pas accès aux diagnostics médicaux. Donc, il y a quand même beaucoup de brouillard, finalement, pour comprendre ce que peut vivre un enfant à la maison dans son quotidien. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les professionnels qui travaillent avec les parents et qui ne sont absolument pas formés à accueillir les enfants. Avoir un regard sur les enfants, ça, c'est pas que dans le trouble psychique. On a aussi travaillé avec des soignants en oncologie qui nous disent à quel point ils étaient mal à l'aise d'accueillir les enfants de leur passion, patiente, et de savoir comment faire avec. Il y a une grande peur des professionnels, souvent, sur l'idée de mal faire avec les enfants. Il y a une grande peur des adultes, en général, à l'idée de regarder la souffrance d'un enfant en face et de l'accompagner, avec souvent des tendances à vouloir surprotéger ou alors à détourner le regard. Donc, ça, c'est des tendances assez naturelles qu'on rencontre avec toutes les problématiques qu'Astram touche, mais qui sont un peu plus fortes, je dirais, dans le domaine du trouble psychique parce qu'il y a ce tabou, cette malaise à parler et cette difficulté d'appréhender cette réalité aussi. La question du trouble psychique, elle pose aussi... Enfin, la question des enfants de parents en souffrance psychique, elle nous a amenés à nous pencher sur la question des proches. Les proches, le soutien aux proches aidants, la prise en compte des proches aidants, c'est un vaste domaine qui, déjà, en soi, nécessiterait, comme Karine l'a dit, nécessite et pour lesquelles des mesures sont mises en place. C'est un très gros domaine, il y a beaucoup à faire, je pense qu'on en est un peu qu'au début. En citant, je dirais très que sage de la haute école La Source, je vous donne ce chiffre, 80%, 80%, c'est la part des tâches de soins et de soutien que procurent les proches par rapport aux 20% qui sont assurés par les professionnels. Donc, c'est juste se rendre compte de l'énormité de la charge qui pèse sur les familles, déjà. Avant d'aller sur les enfants, les familles, le quotidien, c'est les familles. Ça peut être des soins spécifiques à la personne, c'est l'entretien de la maison, c'est le ménage, c'est les déplacements, la gestion financière et le soutien émotionnel. Le soutien émotionnel, et comme on le verra dans les témoignages tout à l'heure, les enfants, c'est des grands experts du soutien émotionnel de leurs parents. Ils font un sacré job, ils développent des sacrées compétences. Malheureusement, elles ne sont pas toujours reconnues et c'est souvent aussi difficile pour eux et pour elles de les reconnaître. Le domaine des proches, c'est un domaine très vaste. Les proches aidants, ils fournissent un travail qui n'est pas financé, qui est mal reconnu et ce manque de reconnaissance fait beaucoup souffrir. Alors que souvent, ils ont développé une expertise assez précise. Donc, il y a toute une question très, très vaste qu'on ne va pas aborder ici, mais que je voulais mentionner, de savoir comment on inclut les proches dans les soins et les patients, patientes également. Mais il y a aussi la question parmi ces proches, des enfants. J'essaie de définir là, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de définir un petit peu notre périmètre d'action. On n'a pas toujours réussi à cibler très précisément parce qu'en fait, on va avoir proches enfants ou jeunes aidants. On a différents âges, on a différentes actions qui peuvent être menées en fonction de l'âge de l'enfant. Est-ce qu'ils sont juste des proches de personnes en souffrance ? Est-ce qu'ils sont des jeunes aidants et aidantes ? Le langage, il n'y a pas un terme qui regroupe tout, mais c'est vrai que quand on parle de jeunes aidants, et c'est aussi une thématique qui commence à émerger, on a quand même souvent l'idée d'un enfant déjà en capacité d'effectuer certaines tâches où on pense plutôt à aider dans le sens de tâches ménagères, prendre soin du petit frère, de la petite sœur ou des choses comme ça. On pense à des adolescents, des jeunes adultes qui vont pouvoir déjà accompagner le parent ou être en soutien aux équipes médicales, comme on va le voir, c'est quand même très souvent, ils sont très souvent sollicités. Et ça, c'est ce côté jeunes aidants. La problématique des jeunes aidants, elle va regrouper aussi des enfants qui ont un parent en souffrance psychique ou qui souffrent d'une maladie somatique. Mais il y a le regard spécifique sur les enfants de parents en souffrance psychique, qui est un ensemble qui se croise un petit peu. Il faut les comprendre comme jeunes aidants, parce qu'effectivement, enfants et jeunes aidants, ils jouent un rôle. Maintenant, c'est une catégorie qui est difficile à porter pour un enfant, donc ce n'est pas en parlant d'enfants aidants que l'enfant va pouvoir se reconnaître parce qu'ils essaient tellement de normaliser la situation que ce n'est pas facile de se reconnaître comme aidants. Donc, on est dans un périmètre des termes qui restent peut-être à explorer et à définir. Mais je voulais souligner qu'il y a vraiment toutes les catégories d'âge qu'il faut prendre en compte. Il y a les tout-petits. Et les tout-petits, il y a vraiment de la prévention à faire aussi au niveau des tout-petits parce que le parent qui n'arrive pas à répondre aux sollicitations affectives de l'enfant, c'est une personnalité de l'enfant qui va avoir de la peine à se construire. Et il y a des projets. Il y avait notamment au colloque du GRAP un médecin de l'Oberland-Bernois qui parlait de la mise en place de soutien spécifique déjà au niveau de la puriculture. Il y a les enfants qui sont en âge d'être à la garderie, qui sont en âge scolaire, qui vont à l'école, qui doivent gérer cette réalité de l'école, des copains. On va le voir tout à l'heure en entendant les témoins ce que ça peut générer. Et puis, il y a les adolescents et adolescentes. Il y a les jeunes adultes. Donc, voilà, j'avais juste envie de vous montrer la largeur du périmètre qu'il fallait envisager quand on parle d'enfants de parents en souffrance psychique. Quelle étendue de la problématique ? Alors, selon l'analyse qui avait été menée par le service cantonal de la santé publique, le chiffre était de 500 à 560 enfants estimés sur Neuchâtel par rapport au calcul qui avait été fait dans d'autres cantons. Si on parle des jeunes aidants, donc une catégorie qui ne se recoupe pas tout à fait, mais quand même un peu, on serait à 8 ou 10 % de la population, donc des enfants de la population, enfin 8 à 10 %, pas de la population suisse dans son ensemble, mais des enfants et jeunes qui seraient des jeunes aidants. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est les chiffres donnés par le docteur Salé-Bakur lors de la récente conférence sur les jeunes aidants organisés par Carré-aux-Mains. Si je reviens sur l'étude qui avait été citée, donc l'analyse des besoins des enfants dont les parents souffrent de troubles psychiques, qui a été menée en 2018-2019, qui avait, sur le canton de Neuchâtel, donc il y avait trois volets, une analyse de la littérature, un mandat à l'ANA pour des focus groupes, des entretiens avec les professionnels. Et je crois que, sans aller dans le détail, parce que je pense que cette étude est disponible aussi au service de la santé publique, l'idée, c'est que les différentes sources convergent. Les différentes sources convergent dans les besoins recensés. Et puis, parmi les pistes de travail qui ont été mises en lumière, c'est des journées de rencontres, de formation continue pour l'ensemble du réseau, comme aujourd'hui, pour développer une culture et une compréhension communes autour du soutien à la parentalité ou du soutien aux familles, pour une meilleure connaissance des rôles respectifs. Une autre piste, c'est la visibilité des offres de soutien aux familles. Encore une autre, la mise en place de groupes de parole, que ce soit pour les enfants ou les parents. Et puis, l'élaboration mise à disposition d'une liste de références sur le sujet à l'intention des professionnels et d'outils pour aborder la question avec les enfants, parce que c'est difficile. Alors, je dirais, cette journée, elle a pour but de commencer à répondre à ces... de commencer à apporter quelques éléments concrets pour développer ces pistes. Je vais mentionner aussi, parmi les besoins identifiés, ceux qui sont identifiés par Kareoum au niveau des jeunes aidants. Donc, j'ai dit, ça regroupe maladies physiques et psychiques, mais je trouve intéressant. Donc, ils ont interviewé 388 enfants, enfin, ils ont recueilli les témoignages de 388 enfants entre 9 et 15 ans. Ah non, je ne suis pas au bon endroit. J'avais loupé un de mes slides, excusez-moi. L'assistance pour les enfants de 9 à 15 ans, les besoins identifiés comme prioritaires, c'est l'assistance rapide en cas d'urgence. C'est, de manière générale, d'avoir des informations et conseils pour gérer les urgences, d'avoir des informations et conseils pour obtenir du soutien, de pouvoir rendre possible les hobbies, parce que c'est difficile d'avoir une vie d'enfant quand on a un parent malade, et puis aussi qu'on leur demande leur avis. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, les besoins prioritaires identifiés par les 16-25 ans, donc 105 jeunes interrogés, c'est une assistance rapide en cas d'urgence, donc là aussi, il y a une convergence. Une aide pour la famille et d'autres personnes proches. Il va plutôt l'aide sur les autres que l'aide pour eux, les jeunes. Des conseils en matière d'argent et d'assurance, des entretiens avec des professionnels de la santé et puis pouvoir parler à des personnes dans une situation similaire. Pour nous, à STRAM, le domaine psychique, du trouble psychique, c'est un domaine particulier aussi pour la mise en place des projets, parce que par rapport aux autres thématiques, c'est plus difficile que pour le deuil d'en parler avec la famille. Et c'est très difficile pour la famille d'en parler avec l'extérieur. Donc, on a des petits points d'attention à avoir qui sont différents que pour nos autres domaines de soutien. Et on s'est rendu compte que pour qu'un soutien fasse sens pour l'enfant, il fallait qu'il fasse sens pour la famille et aussi souvent pour le réseau. Donc, à STRAM, on a vraiment cette double approche, c'est l'idée de soutenir les enfants, de prendre en compte leurs besoins spécifiques, mais de prendre aussi en compte les besoins de la famille et la dynamique familiale. Ça, c'est vraiment, je dirais, un cadre auquel on est arrivé au terme de 20 ans d'action. On s'est vraiment rendu compte que c'était bien d'aider les enfants. Ah, pardon. Merci, Marion. Tu peux me dire si jamais tu cries. J'oublie. On s'est rendu compte au terme de 20 ans d'action que c'était vraiment... 25 ans, combien de temps ? 25 ans d'action, que c'était 20 ans d'action autour des enfants, 25 ans d'ASTRAM, un peu plus. C'était vraiment indispensable de travailler avec la famille et les enfants. On ne peut pas soutenir les enfants de manière durable si on n'a pas aussi une action au niveau de la famille. Ça, c'est très, très important. Donc, ASTRAM a développé un focus spécialisé sur les enfants pour prendre en compte leurs besoins spécifiques. Un focus spécialisé sur la famille pour pouvoir travailler sur les ressources de la famille et ses difficultés. Et puis aussi, une attention qui est portée à l'articulation entre focus enfant et focus famille, savoir quand on travaille avec les enfants, quand on travaille avec les familles. Et c'est vrai que si, des fois, dans la situation de deuil ou de séparation, quand ça ne se passe pas trop mal, on va des fois pouvoir travailler qu'avec les enfants. Pour le trouble psychique, c'est toujours une nécessité de travailler avec la famille et souvent de porter une grosse attention aussi à l'interface avec le réseau. Je dirais, un des éléments importants qu'on a mis en place autour de ce programme zigzag et ses spécificités du domaine zigzag, c'est de nommer. La posture d'externalisation est issue de l'approche narrative. Elle vise vraiment à dissocier le trouble, le problème de la personne. La personne n'est pas la maladie. C'est Michael White, thérapeute narratif, qui a développé cette pensée. Donc, il est important d'identifier la maladie en tant que telle et de trouver un nom par lequel s'y référer qui fasse sens pour la personne et pour la famille. Donc, on a commencé à travailler à nommer ce problème du trouble psychique avec les familles en s'appuyant sur le travail des enfants. C'est cette technique d'externalisation qui vise à proposer à l'enfant de mettre en évidence ce trouble, ce problème qui tombe sur son parent à l'aide de dessins, de créations artistiques. Et là, on a Tagada et Chamallow qui sont deux représentations d'un même trouble psychique par deux enfants d'une même famille. Et ensuite, je dirais, si ça vous intéresse, on peut donner des références par rapport à tout ce que l'approche narrative développe autour de l'externalisation. Ce n'est pas un outil, c'est une posture. Il faut vraiment travailler pour pouvoir se figurer soi-même quand on travaille dans cette optique-là, visualiser ce problème psychique comme Tagada ou Chamallow. Tagada ou Chamallow qui va permettre de créer une distance entre la personne et la maladie, de dédramatiser aussi de façon ludique, pas de banaliser, mais de pouvoir en parler. Et c'est souvent très difficile d'en parler avec la famille. L'approche qu'on a choisie, c'est justement de partir sur la métaphore pour donner à l'enfant ou à la famille on peut soit travailler avec l'enfant à définir le problème puis ensuite en parler avec la famille pour pouvoir leur permettre d'échanger là-dessus puis se demander comment eux ils nommeraient les choses, soit le faire directement avec la famille. Ça permet aussi de pouvoir s'exprimer sur les effets que la maladie a, d'observer que la maladie agit sur toute la famille et de mieux solidariser la famille contre la maladie au lieu de laisser un truc sournois et trouble s'insérer, je dirais, dans toutes les relations et tous les moments sans pouvoir le nommer. Donc, l'externalisation qu'on utilise permet vraiment d'avoir une représente du tout psychique et de nommer son impact sur la famille, non seulement sur les personnes, mais sur les relations entre les personnes. Et ça, zigzag, c'est la métaphore qu'on a utilisée pour le développement de notre projet et qui a immédiatement bien fonctionné. Il y a eu un investissement de la part des familles et des professionnels à qui on a parlé de notre projet autour du terme zigzag parce que zigzag, on l'a mis pour décrire une réalité de parents qui ont des hauts et des bas et qui parfois sont présents et parfois sont complètement absents par rapport à leurs enfants et aux besoins. Et le fait de ne pas avoir besoin de dire si c'était une schizophrénie, un trouble bipolaire, une dépression et de pouvoir avoir un terme générique aide beaucoup parce que parfois on ne sait pas trop de quoi il s'agit mais par contre on peut mesurer très clairement les effets. Et le zigzag se situe vraiment, ce projet se situe vraiment à ce niveau-là. Travailler sur les effets sur la famille, sur les personnes, sur les enfants en parallèle à ce qui peut se faire, au niveau médical. Donc, les principes de base, comme je l'ai dit, dissocier la fragilité psychique de la personne, chercher une manière acceptable de parler de la situation pour que tout le monde puisse se reconnaître et reconnaître aussi les efforts de chacun, chacune pour gérer la situation, travailler sur les ressources et compétences autant que sur les difficultés et travailler aussi à partir du vécu de l'enfant. Le dernier point, je l'ai déjà dit. Donc, pour expliquer qu'en fait, zigzag, il a deux volets. Un volet au niveau des familles et ce volet au niveau des familles, c'est non seulement un travail avec les enfants, mais un dispositif complet qui va inclure le réseau également. C'est vrai que c'est très important. Justement, j'ai parlé de ce travail d'externalisation qui doit se faire à un moment donné au niveau de nommer les choses, de parler avec la famille et pour lequel l'externalisation peut être un soutien. Il y a certaines familles qui sont très à l'aise de parler d'un diagnostic et ça fonctionne aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui commence dès le premier téléphone avec les parents ou dès le téléphone avec le réseau. Ensuite, il va y avoir des entretiens préalables en famille ou avec les parents d'abord, puis avec l'enfant. Et puis, il y aura un temps de retour, enfin, il y aura le parcours de l'enfant comme je l'ai mentionné et puis il y aura un temps de retour après avec la famille puis après, on peut encore construire quelque chose sur l'après et on aime bien essayer de se dire que c'est le moment de mettre en place quand on a pu mettre en place un parcours, qu'on a pu développer une base de discussion commune avec la famille. C'est le bon moment de mettre en place un réseau de soutien autour de cette famille de manière durable et je sais que dans le canton de Vaud, on a plus avancé Zigzag, en fait, il a été lancé dans le canton de Neuchâtel à partir de 2020 mais je dirais on a été quand même pas mal freiné par le Covid donc même si le projet existe depuis 2020, c'est vraiment maintenant qu'on aimerait le lancer et on se base un petit peu sur les expériences faites dans le canton de Vaud, ça facilite la création enfin, le processus Zigzag en plus d'aider l'enfant à mettre des mots et des pensées sur ce qu'il vit, facilite aussi la mise en place d'un réseau de soutien autour de la famille centré sur les besoins des enfants et ça c'est un des constats qu'on a pu faire donc il y a un travail avec la famille qui permet de reconnaître les efforts de chacun des membres de la famille de nommer les difficultés de valoriser les sources et de penser dans l'intérêt de l'enfant il y a ce parcours Zigzag qui est centré sur le taillage identitaire des enfants qui sera développé dans l'atelier de mes collègues Aline et Anaïs que je vous présenterai dans un tout petit moment la construction de l'arbre Zigzag se fait en cinq étapes on construit un arbre progressivement et plus on construit l'arbre avec le socle le tronc les feuilles les fleurs les fruits qui représentent chacun des éléments importants pour l'enfant je vous montre une image de l'arbre pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble et plus l'arbre se construit plus on peut commencer à aborder le zigzag cet éclair qui vient déranger les arbres pour lesquels on propose aux enfants de mobiliser la forêt des arbres donc si vous vous intéressez à ces groupes on a des vidéos en ligne qu'on va mettre en ligne avec une présentation du programme Zigzag vous trouvez pas mal de choses sur des choses qui sont déjà en ligne et puis il y aura une présentation dans l'atelier